Jean-Marie Bigard, vous allez offrir un petit cadeau à nos invités tous les jours. Aujourd'hui, c'est le cadeau pour Frédéric Becbédé, puisque vous avez une blague pour lui. Oui, oui, j'en ai même trois petites. Ah d'accord, on se retrouve dans une heure alors. Non, 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 pas du tout. Elles sont toutes petites, toutes courtes, sexistes, mais contre les hommes. Ah oui, c'est bien. Pour le coup, oui, qui vont peut-être lui plaire. C'est le mec qui rentre à la maison, il trouve sa femme au lit avec son meilleur ami, et là il est consterné, il dit Gérard, là Gérard, je ne te comprends pas. Encore, moi, je suis obligé, mais toi, toi, ok. Et puis l'autre, c'est les hommes. Ça n'a pas rigolé autour de ça, parce qu'on se sent tous un peu concernés. Ça vous a fait du mal. C'est pour dire, nous les hommes, comme on est souvent maltraités, c'est le mec qui rentre et trouve sa femme au lit avec un mec, et sa femme, pareil, il est bloqué, comme ça, il n'a aucune réaction, et sa femme, elle se retourne vers lui et elle dit, ne fais pas cette gueule-là, regarde comment il fait, au moins, tu vois. Et une autre aussi, pour dire, comme nous sommes manipulés, nous autres, les hommes, c'est la femme, elle est en train de faire des oeufs dans la cuisine, son mari, il rentre et elle lui dit, viens vite, baisse-moi, vite, vas-y, baisse ton froc, vas-y, baisse-moi. Il arrive, il baisse son froc, t'as qu'il lui fait son affaire, il se reboutonne, il dit, écoute, dis donc, tu ne m'avais jamais fait ça, c'est super, en fait, j'ai adoré, un petit peu surpris, mais c'était sympa, franchement, je te remercie, et sa femme a dit, non, c'est moi qui ai te remercie, parce que je faisais des oeufs à la coque et mon minuteur était en panne. J'ai une question tout de suite, pour Jean-Marie Bigard, pourquoi ces trois blagues me sont-elles adressées ? C'est vrai, c'est vrai, quel est le lien entre les blagues et moi ? Pour évoquer des blagues, les relations entre les hommes et les femmes, dont tu parles souvent. C'est dingue, parce que c'est vrai que Frédéric, ça doit être un cadeau, normalement, et là, vous le prenez en pleine gueule. Sous-titrage ST' 501